Bienvenue sur la chaîne. Asami résumé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Sesshi est un garçon défaillant et puant, et un jour lugubre à l'école, ils ont été choqués par une voix dans les haut-parleurs de la pièce disant que, dans 10 minutes, toute l'école serait prise dans une sorte de jeu de rôle. Maintenant que les élèves ont un statut et des talents, ils doivent créer des groupes pour évaluer ses compétences. Évidemment, tout le monde était perplexe. Pour changer, Sesshi est moqué car il a le niveau 1 dans toutes les compétences disponibles, ce qui en fait un poulet. Ils ont été emmenés dans un autre royaume, mais Sesshi a été laissé pour compte, alors Dieu a décidé de lui accorder un pouvoir unique pour être le dernier et de l'envoyer également au jeu. L'enfant puant a été transporté dans la forêt et laissé pendant 5 jours sans défi, il a vraiment faim. Lorsqu'il voit un fruit étrange, il sait que c'est le moment de se nourrir de n'importe quoi lorsque le système affiche ce qui semble être un gros nœud comme fruit de l'évolution. Cependant, après avoir mangé, une voix avertit que les effets du fruit seront déclenchés, mais rien ne se produit, et donc le fou continue à chercher de la nourriture. Il se rafraîchit dans les buissons, repère un groupe de singes et se rappelle que de telles choses sont dangereuses. Ils ont volé son insecte il y a peu de temps, mais les singes sont au niveau 120, il doit donc attendre que les animaux quittent le camp avant de voler la nourriture. Parce qu'il y avait tellement de fruits, le garçon ouvre son inventaire pour les stocker, et heureusement, il a encore une grande quantité de potions de récupération. Nous pouvons observer que tous les étudiants ont été transportés sur une place centrale d'une ville de jeux différentes de celle de Sesshi, le plus malchanceux. Il persiste toujours à manger toutes les ordures qu'il voit et à manger un champignon étrange qui provoque la paralysie. C'est par pure chance qu'il a développé une tolérance au poison à la suite de l'évolution. Il a finalement été découvert par l'un des singes, qui l'a violemment battu avec sa queue. Sesshi utilise sa potion Life et parvient à s'élever, mais un singe de niveau 120 arrive trop rapidement et le fait à nouveau tomber sous le martèlement. La pourriture du jeu n'était apparemment si grave que l'odeur a intoxiqué le singe. Les consommables et les lettres de compétences de création sont lâchées. De plus, il y avait un livre sur la race des singes intelligents que le jeune pouvait lire même dans une langue complètement inconnue, peut-être en raison de ses pouvoirs inhabituels conférés par le dieu du jeu. Oui, son changement a été dévoilé avec une grande douleur. Ses os commencent à se reconstruire et il se réveille avec une apparence considérablement plus mince. Il est surpris et perplexe lorsque la voix du jeu l'informe que mille points de compétences ont été attribués à chaque caractéristique, mais Sesshi devient furieux car il est toujours dans la première phase de sa métamorphose. Au bout de cinq mois, l'enfant a appris de nouvelles stratégies grâce aux singes intelligents et est maintenant capable d'affronter un Acrowolf de niveau 311. Sesshi esquive la force du loup avec une vitesse supersonique, et avec seulement un coup de pied de guillotine, il brise la tête de l'animal même s'il est toujours au niveau 1, ce qui l'impressionne. Plusieurs marchandises sont propagées et ajoutées à votre inventaire, mais le plus fascinant est qu'il acquiert une arme légendaire, la dague de l'esprit de l'eau. Le problème est que son évolution réapparaît, ses os se déforment et il se réveille avec 9 des 10 évolutions terminées, tout en étant entouré de plusieurs singes intelligents. Un énorme gorille rose nommé Kaiser Kong est tombé du ciel, complètement enragé et invitant Sesshi au combat. Sesshi examine ensuite l'état de la créature pour découvrir que le gorille est au niveau 775, complètement écrasant. Il s'éloigne un moment pour réfléchir à ses options. Le gorille l'attaque avec un coup de poing colossal, que le jeune parvient à éviter, mais quelque chose d'inhabituel se produit. Le gorille rose est impressionné et même amoureux de la vitesse du garçon, mais Sesshi pense que c'est trop choquant et ordonne son coup de guillotine, ce qui exaspère Kaiser, qui l'esquive et dit que c'était grossier et dangereux, et maintenant c'est à son tour d'utiliser son super des coups de poing. Le sante lancé sur plusieurs mètres à travers la forêt car un garçon est encore vivant, ce qui rend le gorille encore plus passionné, disant qu'il aime les hommes forts. Saria est le nom qu'elle se donne. Le jeune est irrité par ce dialogue et tente à nouveau d'utiliser son pouvoir styclos, mais le singe esquive et envoie un assaut dans les airs qui ressemble à un météore frappant le sol. Sesshi et elles vont bien. En tant que dernier à dans le trou, l'enfant décide d'utiliser sa magie de l'eau avec le poignard spirituel pour invoquer un tourbillon d'eau du ciel, mais le dément rate la cible et se frappe à la place. Le gorille revient pour utiliser son coup de poing aveuglant au lieu de l'une de leurs mitrailleuses pour retirer les jets de sang de Sesshi. Tout en subissant les coups, l'enfant considère combien il a déjà été humilié par ses camarades de classe, ainsi que comment il a vaincu le singe et remporté son premier combat. Lorsque le gorille a tenté de porter le coup fatal, il a utilisé l'exécuteur d'odeur, libérant la puanteur putride de son sous-vêtement, mais au lieu de tuer le gorille, cela l'a rendu encore plus amoureux, l'animal veut épouser un garçon et choisit de l'emmener avec lui, au grand désespoir de Sesshi. Il est ensuite emmené à la maison de l'arbre du gorille rose et somptueusement traité, ce qui le rend encore plus terrifié. Saria prépare une belle fête et coup même des vêtements pour sa bien-aimée, mais les deux continuent de se disputer parce que Sesshi souhaite quitter cette région à tout prix. L'enfant tente de s'échapper pendant que Gorilla attrapait du poisson avec un coup de poing, mais il y a une grosse araignée noire mais Saria envoie la bête dans l'espace avec un seul coup, ce qui fait réfléchir Sesshi et doit vraiment la traiter si cruellement après tout, elle est vraiment inquiète à propos de lui. Pendant ce temps, dans la ville principale, certains étudiants sont perplexes face au comportement étrange des dirigeants. Le roi a ordonné à tout le monde de vaincre le seigneur démon qui ombrage ce monde parce qu'ils étaient des guerriers qualifiés jamais vus auparavant, mais le chef de la garde royale, Zakia, refuse de laisser les étudiants aller au combat et ne les garde qu'à l'entraînement. Alors Sesshi a finalement fui le gorille, mais Saria l'a découvert et se précipite à toute vitesse en criant à Sesshi de ne pas emprunter cette route, mais le jeune utilise la vitesse de son dash et des fusées en avant. Il arrive ensuite dans une grande grotte à l'air épais et à l'atmosphère terrifiante, mais il s'approche toujours et trouve une porte gigantesque avec quelques lampes l'éclairant et entre sans même se demander ce que c'était. Un peu plus loin, un étrange squelette aux yeux rouges est assis sur un trône et prétend que personne n'est jamais entré dans sa chambre. Cet humain doit avoir une puissance équivalente à son niveau. Sesshi a ensuite examiné le statut de l'ennemi, qui a révélé qu'il était un seigneur des ténèbres de niveau 1500. Le squelette commence à émettre une lueur cramoisie brillante. Il pose sa lame sur le jeune, le traitant d'insecte. Un assaut survient en un éclair, et Sesshi hurle de désespoir, seulement pour découvrir que tout ce sang provenait du gorille Saria, qui était entrée devant l'attaque et avait la poitrine croisée pour défendre son amant. Le garçon désespère et lui propose une potion de guérison, mais Saria dit que c'est inutile car un Kaiser compte ne peut résister qu'avec une vitalité nulle pendant quelques minutes et elle a péri au moment de l'attaque, donc il ne peut plus rien faire. Sesshi est malheureux. La fille dit toujours que le garçon est gentil et n'a pas peur d'elle, et elle le supplie de sourire une fois de plus. Sesshi passe alors en mode rage, invoquant son arme légendaire et frappant deux fois avec son arme en os sur le seigneur, mais les assauts ont été facilement repoussés. Zino continue d'insulter l'amour de Sesshi pour un gorille, et le garçon dit qu'il aime vraiment, alors il évoque un nouveau pouvoir magique et océanique, libérant cette jet d'eau d'un seau magique, mais rien ne se passe. Le seigneur crée des trous noirs qui drainent tout pouvoir, mais Sesshi ne tombe pas sans combat. Il utilise un mouvement immédiat et une vitesse supersonique, avec un poignard se verrouillant directement dans la poitrine de Xeno. Le monstre commence à briller et jette sa hache. Le squelette félicite Sesshi d'avoir démontré ce que signifie l'amour véritable, révélant le véritable aspect du monstre qui recherchera son amant dans une autre dimension. Xeno se désintègre en particule. Le jeune a encore le temps de dire ses derniers mots à Saria, qui se déchirent également. Mais quelque chose n'allait pas lorsque les gorilles impliquaient un flash puissant. A sa place, une fille rousse se présente comme Saria et embrasse Sesshi, le laissant sur écoute pour des raisons évidentes. Il était maintenant temps d'ouvrir le trésor déposé par le boss, et divers pouvoirs supplémentaires ont été donnés à Sesshi, y compris le fait que son niveau d'XP avait tellement augmenté qu'il allait commencer sa dernière évolution. Saria est désespérée de voir le jeune trembler, mais lorsqu'il le voit dans sa phase finale, il remarque que son apparence a de nouveau changé. Avant que les deux ne puissent même envisager de quitter le donjon, plusieurs clairons commencent à sonner et un petit agneau en costume nommé Monsieur Chip émerge dans la tour. Il prétend être l'administrateur de cet emplacement et qu'il est là parce que le duo a été le premier à terminer ce donjon, et en conséquence, ils recevront des cadeaux uniques. Évolution fruiticide et un ensemble de voyages de dix jours sont inclus, ainsi que des skins très distinctifs comme un casque qui s'ouvre pour manger quelque chose. Monsieur Chip les téléporte ensuite hors du donjon, les jetant dans un champ ouvert, et la nouvelle aventure de Saria et Sesshi commence. Ils se feraient un chemin à travers l'environnement forestier et ont déjà rencontré un merveilleux adversaire avec un niveau scandaleux de 88. La gélatine bleue bondit sur celui qui invoque ses épées et brise le coup malheureux, laissant une traînée de destruction même s'il était terrifié par sa puissance. Avec d'autres nouveaux ensembles de choses, Sarah avait les bottes pour améliorer la défense et Sesshi avait les cartes de compétence qui leur permettaient de remonter de niveau, et en conséquence, son casque a évolué avec une lumière vive et s'est transformé en une cape noire. Lorsqu'ils sont arrivés à Telbert, la première grande ville, ils ont dû utiliser la gêne de vérité pour franchir les portes car ils n'avaient pas leurs identifiants de joueurs. Claude, le fonctionnaire, certifie qu'il n'a aucun casier judiciaire et leur permet d'entrer. Malgré les avertissements du garde, Sesshi décide de se rendre au siège de la guilde pour récupérer les pièces d'identité, malgré le fait que l'endroit est un bar bizarre avec un personnel légèrement inhabituel. Une femme fouette des bougies rouges et crie complètement folle, ce qui se traduit par un repère de dépravés. Sesshi essaie de persuader Saria de courir, mais ils sont interrompus par Gus Cleclute, le chef de la culturisme de la guilde, qui les persuade d'une manière insensée d'entrer dans le quartier général. Le whip-freak, Eri M. Céclin, persuade les nouveaux membres de s'inscrire enfin. Elle dit alors qu'ils doivent passer par une mission d'évaluation. Pour savoir à quel niveau se situent leurs tâches, elles doivent être supervisées par une aventurière nommée Artoria Grème, mais la dame aux cheveux blancs et à la hache n'est pas d'humeur à être nounou pour novice, et malgré sa rage, elle accepte le poste. Dans les rues de la capitale royale, elle informe les deux qu'ils ont terminé des missions de catégorie générale. Sarah a choisi de rester seule pour terminer le premier niveau, qui consistait à aider les jeunes d'un orphelinat avec quelque chose de très simple. Artoria attribue Seishi à la deuxième mission, qui est une mission de démolir une structure, et en appuyant simplement ses paumes sur les pierres du mur, Seishi fait s'effondrer l'emplacement et tout s'écraser sur lui. Artoria est désespérée, croyant qu'elle est responsable de l'incident dont elle se souvient. Malgré les traumatismes de son enfance, Seishi a émergé des décombres et Artoria était en colère contre lui, lui disant qu'il devait respecter les instructions et ne pas se comporter de manière idiote, car les aventuriers doivent apprendre la capacité de percevoir le danger et reconnaître que les autres autour d'eux pourraient être blessés. Et maintenant vient le dernier défi, promener le chien. Le problème, c'est que Milkchen est un énorme loufou qui s'en est pris à Seishi. Cependant, les trois tâches semblent avoir été accomplies et Clutoff recouplent le premier prix. Artoria conclut en déclarant qu'il y a peut-être un débutant avec d'énormes promesses. Et maintenant, que diriez-vous des quêtes suivantes pour Seishi et Saria dans cette nouvelle guilde ? Si vous souhaitez suivre cette aventure plus loin, postez-la dans les commentaires et abonnez-vous pour être averti lorsque le prochain récapitulatif sera publié.